coucou c'est encore moi oui je vous ai déjà fait une vidéo ce matin et du coup j'en refais une cet après midi je voulais vous faire une petite vitrine comme ça pour vous montrer comment moi je fais et je voulais partir sur du style shabby donc j'ai préparé ma peinture là sauf que vous voyez pas voilà donc c'est la vintage paint et d'abord je vais mettre du gesso et à l'intérieur j'aurais peut-être essayé de faire un petit peu de spray d'encre donc du coup désolé est-ce que je peins tout et je suis pute après ou parce que j'ai peur que là ça reste non je vais faire comme d'habitude je peux me compliquer aujourd'hui surtout en vidéo j'ai déjà eu des petits soucis se mettre avec ma carte on va peut-être pour commencer donc on y va pour ma vitrine je vous laisse en pour commencer je vais déjà mettre du gesso donc surtout sur toute la boîte et à l'intérieur donc je reprends mon petit pinceau mon petit chiffon et je vais commencer par l'intérieur donc là je vais passer du gesso sur toutes les parties et j'aurais peut-être dû vous montrer une boîte avant je vous la montrerai après ce que j'en ai fait une pour un échange sur le groupe de chachou et comme je n'ai toujours pas envoyé puisque j'attends ma binôme j'aurais pu vous la montrer je vais vous la montrer qu'elle est pour loin elle dans l'enveloppe prête à partir et elle avait choisi le thème des gorgeous donc voilà donc ça c'est ce qui partira chez ma binôme et du coup là j'avais des petites perles mais là aujourd'hui je vais plutôt de la dentelle et voilà ce que ça donne donc là je vais pas faire sur le thème des gorgeous je vais partir sur autre chose voilà c'était juste pour vous montrer le résultat à la fin donc je reprends ma petite boîte je reprends ma peinture pas oublier les arêtes j'aurais peut-être pu peindre directement mais je préfère toujours mettre la couche de gesso en fait pour être sûr que ma peinture tienne bien et qu'il n'y ait pas de soucis de couleurs qui prennent pas et donc là j'ai mis du blanc puisque je suis partie sur du chavis donc mais on peut tout à fait la faire en noir j'essaierai une autre fois d'en faire une un peu dans le style du tag de nanny ça me tente bien d'essayer voilà j'ai fait mes trois petites cases en haut du coup je vais pas vous faire toute la peinture en vidéo donc là je vous reprends dès que j'ai fini que c'est sec donc voilà j'ai fini ma couche de gesso donc sur tous les côtés partout 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 une fois que c'est bien sec on passe à la peinture donc j'avais dit que j'avais choisi celle ci je suis resté sur la même idée et on refait la même chose avec la peinture on en remet partout 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 et on sèche donc voilà ma peinture est faite allez dans les tons maintenant rose donc maintenant il va savoir qu il va s'agir de la décorée donc pour ça je vais sortir bon j'aurais dû la sortir avant de remettre plaie je crois bon c'est pas grave tant pis un qui est fait est fait alors en dentelle je vais être comme dentelle mais bizarrement j'ai jamais ce que je trouve c'est terrible c'est terrible à celle-là celle-là me fait bien allez on part sur celle-là celle-là je vous la montre je vous la montre sauf que voilà avec des types pompons voilà donc je vais coller ça tout autour de ma boîte et voilà sauf que si mon pistolet à colle apparemment il était en route sauf que je ne me souviens pas l'avoir appuyé sur le bouton enfin c'est pas grave donc le Hidgen il est chaud aussi on y va donc je vais mettre de la colle tout là elle est très chaude ça fume et il faut que j'en mette un bâton de colle c'est fou ce que ça part vite donc j'ai envie de la mettre dans ce sens-là donc voilà un bâton de colle en principe j'en ai prévu là voilà tac hop donc je reprends je remets de la colle j'essaye d'être à peu près droite mais c'est pas gagné j'ai les mains qui collent voilà j'appuie pour bien coller en essayant de ne pas me brûler et donc je vais continuer ah c'est chaud elle est très chaude comme ça ça colle bien vous me direz ça colle mes doigts aussi et j'ai encore de la peinture donc hop je continue tac je continue mon troisième côté hop je viens appuyer voilà et le dernier côté voilà il m'en faut juste un tout petit peu là histoire de bien coller le point et voilà je coupe la dentelle voilà je vais remettre je pense un petit point de colle parce que ça ne m'a pas l'air de tenir hyper bien ici donc je voulais remettre un tout petit point voilà voilà donc voilà sur tous les côtés j'ai mis mes petits pompons donc voilà pour celle-ci on va dire que c'est très bien j'avais déjà sorti la petite capsule que j'avais faite en vidéo avec vous et qui me paraissait être nickel pour ce qu'elle est dans une des petites cases donc je vais la coller tout de suite comme ça déjà cette case là on n'en parlera plus donc ce que je vais faire c'est que je vais surtout coller c'est surtout voilà et pour vous ce sera mieux pour voir ce que ça donne une fois collé voilà ma petite capsule elle est collée et du coup ma première case est faite et j'aime beaucoup donc ensuite je vais aller rechercher parce que j'avais préparé que ça donc je vais aller chercher pour les autres petites cases et je reviens donc voilà j'ai à peu près tout préparé il me reste juste à alors je voulais regarder pour mettre au fond dans certaines cases un petit bout de papier et comme j'ai plein de chutes je vais en profiter pour utiliser mes chutes donc je vais mesurer avec une règle c'est beaucoup plus simple alors j'ai tout rangé et je retompe c'est logique voilà on va prendre celle-là c'est pas grave ma case elle fait on va dire celle-là elle fait 3,1 donc on va dire 3 elle doit faire sur 3 je pense ouais c'est ça donc 3 sur 3 donc je vais hop découper avec le massicot un carré en retour de 3 sur 3 donc forcément là c'est rond donc on va enlever une petite partie pour dire on va faire bien droit hop donc 3 sur 3 donc en mettant je vais mettre ici 3 c'est là hop je peux garder des arcs de rond donc sur 3 et encore sur 3 hop et encore sur 3 voilà donc là ça devrait rentrer voilà ça rentre nickel bon déjà j'en ai un oups ce que je vais faire c'est que je voulais le mettre ici avec un lustre par dessus donc je vais coller ça déjà peut-être pas au pistolet je serais sûre que ça au moins je serais sûre que ça tienne ah sauf que je l'avais éteint forcément donc c'est pas grave je vais attendre qu'il rechauffe donc on a dit que ça c'est réussi avec ça donc ça chauffe ensuite j'ai trouvé ceci qui traînait dans mes affaires ça devait être à ma fille je pense mais je trouvais ça pas mal dedans sauf que j'aurais bien aimé mettre un style un truc qui fasse comme un peu du coton pour faire comme si c'était précieux donc je vais prendre un petit bout d'organza aïe hop voilà un petit bout d'organza que je vais plier de sorte que ça me fasse un petit carré admettons et que je vais placer où il veut là voilà donc là c'est pareil il me faut une petite pente de colle est-ce que ça réchauffe un petit peu oui parce que là j'ai pas besoin de grand chose donc hop je remets mon petit carré d'organza hop dedans en évitant que tout soit collé voilà tac et je vais poser donc délicatement ma petite couronne par dessus hop et hop donc voilà ma deuxième petite case ensuite j'avais dit quoi je ne sais plus ça y est déjà je vais coller mon lustre ah oui ça y est je m'en rappelle alors mon lustre hop déjà j'ai maintenant un petit bout de papier au fond voilà le petit bout de papier il est mis mon lustre je vais le coller par dessus donc forcément je vais pas le mettre droit je vais le mettre de biais donc voilà une autre petite case de prête ensuite j'avais préparé mon timbre avec des fleurs que je vais essayer de mettre par là comme ça donc là c'est un petit peu plus délicat ça va vous mettre la colle hop ouais comme ça alors est-ce que ma colle est bien placée non ce que je vais faire de toute façon c'est pour la riz je vais en mettre surtout autour au moins je serai sûre la colle à un moment donné elle sera bien placée voilà et comme de toute façon ça se verra pas puisque c'est donc fini voilà donc là notre case centrale est faite donc maintenant je vais m'occuper de faire la case ici et moi j'aurais bien vu mon coeur mais avec un papier un petit peu plus vif parce que sinon il va pas ressortir mais est-ce que j'ai ça dans mes chutes est-ce que si j'ai mis ça ce serait pas mal ça me paraît pas mal alors toujours un carré de 3 sur 3 est-ce qu'il fait 3 cm mon papier il a l'air donc hop et hop de toute façon avant de mettre la colle on va y réussir tac est-ce qu'il rentre il rentre dans ma petite case donc hop un petit coup de colle et on le place voilà c'est chaud je remets un petit coup de colle sur le coeur que je viens placer par ici donc voilà donc on a encore une autre case de fête en fait ça va très vite à faire tout du moins quand c'est des petites cases enfin quand c'est du chabier tout ça je trouve ça assez rapide donc là moi je voulais pas rajouter de papier pour mettre mon petit médaillon parce que je trouve qu'il ressort très bien comme ça mais du coup ça me va pas ça me plaît pas par rapport au coeur donc je vais le changer de place je vais le mettre je vais le mettre je vais le mettre ouais ici donc du coup celui là c'est choisi c'est bon on peut mettre la colle le plus dur je dirais c'est de trouver les embellassements que l'on va utiliser pour remplir les petites cases parce que des fois ils sont trop grands des fois c'est trop petit ça fait pas joli le plus dur ça va être ça après j'avais choisi ceci donc là ce que je vais faire c'est que comme il est blanc je vais juste passer un petit coup d'encre un petit coup d'encre si je retrouve mon encre que je voulais ce serait plus simple allez là donc hop je réutilise hop ma distress ink forcément je l'ai mis à l'envers ça risque pas de coller franchement on a pas idée donc je passe hop un petit peu d'encre sur mon petit petit goigoui on va dire ça hop ah bah vous voyez rien ah bah on va envoyer oui voilà bon là ça fait trop sombre mais voilà il y a de la couleur donc maintenant je vais le coller parce que de toute façon il prend pratiquement toute la case et lui du coup je vais le coller là en bas et voilà nous avons encore une case de fête hop et du coup maintenant on va passer donc les petites fleurs je voulais les mettre ici et du coup mes petits boutons alors j'ai décidé de mettre de la dentelle voilà donc ma dentelle je vais la coller dans la petite case voilà je vais coller un autre morceau parce que là sinon ça ne fait pas très joli donc j'en voulais un deuxième histoire de remplir la petite case voilà la colle ça colle au doigt donc voilà et je voulais rajouter des petits boutons hop histoire d'utiliser les petits boutons qui traînent hop et le deuxième par ici hop hop je vous montre ma petite case hop une fois les fils enlevés voilà hop une autre petite case avec des petits boutons et de la dentelle et maintenant je vais passer à mes fleurs donc j'en ai une petite planche que je vais coller par ici un petit point de colle je la mette par ici plutôt sinon on ne va pas l'avoir donc voilà la petite rose par ici voilà et ma petite violette je viendrai la mettre par ici en essayant de bien la caler et je vais attraper j'ai oublié je voulais mettre des perles je les ai oubliées je vais aller les chercher ah c'est chaud vous savez quoi ça brûle donc voilà et je vais chercher mes deux petites perles je reviens donc voilà j'ai été chercher mes petites perles et du coup je vais les gazer par ici histoire de remplir un peu ma case parce que on fait un petit peu vide donc hop on va une on va deux bah apparemment je ne peux pas en mettre trois j'aime pas par deux moi j'aime bien par trois sauf que ma dentelle de la fleur m'embête hop il va falloir je remette de la colle ça part super vite la colle et voilà hop donc voilà et maintenant j'avais sorti un petit papillon que je vais placer que je vais placer on va dire on va dire non là ça ne fait pas bien là non plus ouais je vais le placer ici je pense par contre là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre juste je vais mettre de la colle juste sur le corps hop voilà comme ça on a l'impression qu'il va s'envoler et voilà ma petite vitrine est terminée donc il n'a pas fallu très très longtemps j'espère qu'elle vous plaira et voilà donc voilà pour cette vidéo-ci j'espère qu'elle vous aura plu je vous remets sur moi attendez je pousse tout parce que j'ai peur de faire une bêtise voilà coucou donc voilà j'espère que ça vous a plu et que la prochaine fois j'essaierai d'en faire un style un peu plus travaillé je dirais avec de la pâte à structure et tout ça mais dans les petites cases très franchement trouver un pochoir qui va dans la petite case je ne suis pas sûre de trouver mais je pense qu'en utilisant peut-être ceux d'action en papier la découper et puis mettre à voir à voir à voir à voir donc voilà pour aujourd'hui je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao